bonjour bienvenue dans ce premier numéro du magazine parabole de l'année 2020 et d'ailleurs toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année on va parler de cuisine dans ce premier sujet vous savez que en matière de place qui fait toute la différence ce sont les épices et bien dans le sujet qui suit épices c'est le nom d'une association qui veut dire espace de projets d'insertion cuisine et santé elle a été créée en 2009 par isabelle et berlin qui n'est autre que l'épouse du célèbre chef marc et berlin mais pour en savoir plus pour cette association nous avons suivi trois personnes qui viennent juste d'y faire un stage on regarde les directives sont fermes le geste encore un peu hésitant pour agnès ancienne juriste c'est le premier jour d'une nouvelle vie professionnelle et c'est intéressant parce que chacun il met du coeur la pâte on n'a pas de poste privilégié ou supérieur à l'autre tout le monde en fait travaille les légumes les préparations en même temps et ça se fait dans une bonne ambiance et c'est vraiment agréable parce que c'est et puis c'est vraiment une association un peu spécifique c'est faire la cuisine un peu autrement que ce qu'on peut voir en brigade professionnelle on laisse libre choix aux personnes prenez une planche un couteau le chef rémy chapeaute toute la brigade ainsi que les nouvelles recrues là on va recommencer une session des gens qui qui vont apprendre la cuisine et qui vont peut-être se tourner vers la cuisine par la suite leur donner goût à faire quelque chose leur donner confiance à travailler de nouveau aujourd'hui concrètement l'association entre dans une nouvelle ère elle propose désormais une première étape vers un diplôme agnès feride et lucas sont donc les premiers stagiaires de cette formation on va les couper un petit cube cela il faut aussi les éplucher tous tous les souhaits là on va faire des crudités avec et cela on va les faire en bouillon couper un petit cube ça s'appelle de la brunoise feride exerçait jusqu'alors ses talents dans le bâtiment je suis sans diplôme et on m'a ouvert cette porte alors j'ai saisi quoi quant à lucas son rêve est de devenir commis de cuisine sur des bateaux de croisière mais pour le moment il découvre avec étonnement le programme de la journée ça je n'étais pas prêt en fait à à savoir qu'on allait faire pour 80 personnes mais en même temps c'est un bon rythme et ça me plaît beaucoup et une belle c'est une belle équipe aujourd'hui au menu c'est pot au feu de volaille on a eu les légumes qui sont isabelle et berlin a commencé à proposer des ateliers de cuisine lorsqu'elle était enseignante dans des quartiers difficiles à colmar puis mulhouse elle est aussi la femme du chef étoilé marqué berlin la cuisine c'est déjà ça ça touche chacun de nous parce que plus souvent c'est très affectif ça c'est la nourriture qui est faite par ça par la maman ça rappelle l'enfance enfin c'est quelque chose qui qui nous touche au plus profond et je pense que pour faire du lien aujourd'hui la cuisine c'est vraiment un moyen magnifique plus je veux dire on aime bon enfin j'aime beaucoup manger je trouve ce partage vraiment intéressant autour de ça ça relie aussi à toute une filière des métiers voilà ça met en lien et c'est vraiment le le moyen peut-être le plus beau de faire du lien faire du lien bien sûr mais aussi mener vers un métier on s'est rendu compte aussi que entre et puis entre ce lieu maternant et la vie professionnelle c'était très difficile donc ce qui était intéressant c'est d'avoir un lieu plus professionnel différent où on intègre plus les codes de l'entreprise voilà pour que le pas à franchir après pour arriver jusqu'à un emploi soit un peu moins grand cet aspect plus professionnel est aussi assuré par le greta qui a mis sur pied la formation le processus lui-même est construit en trois étapes d'abord après un entretien avec isabelle et berlin et moi même une première période de mise en situation en milieu professionnel d'une semaine ici à l'issue de cette cette mise en situation si elle est concluante le stagiaire intègre un dispositif de pôle emploi qui s'appelle valoriser son image professionnelle qui dure une quinzaine de jours et ensuite une fois que ça c'est également validé il peut intégrer la formation en cuisine qui va se passer ici ici c'est la cuisine de l'université de la fonderie depuis la rentrée l'association assure le service pour 60 à 80 couverts le mardi et le jeudi aujourd'hui ce sont 63 repas qui sont servis et les actions d'isabelle et berlin suscite la sympathie des étudiants et le fait que justement elle essaie d'intégrer le maximum de personnes par le biais de la cuisine je trouve que c'est une très belle initiative et que ça fonctionne en plus tant que c'est pour les jeunes que pour les mamans dans les quartiers comme elle faisait au tout départ c'est très convivial et elle va toujours voir les étudiants pour pour savoir un peu comment ils ont apprécié le menu enfin c'est vraiment c'est un peu comme ils sont un peu comme une petite famille et c'est agréable du coup de de manger dans cet endroit là depuis dix ans l'association épices ouvre ses cuisines à des personnes fragilisées mais aussi à des étudiants comme et il apprécie l'ambiance bienveillante qui règne ici ça très bien je trouve c'est toujours fait dans la bonne humeur la sympathie la bienveillance et la première fois que je m'en suis aperçu c'est quand je suis allé travailler à épices le premier jour et on a travaillé en cuisine et là je me suis aperçu qu'en fait il n'y avait pas du tout d'ordre il n'y avait pas quelque chose c'était pas quelque chose de très hiérarchique avec un chef qui dit que tout ce que devait faire la personne c'était vraiment collaboratif et l'esprit collaboratif s'applique même lorsqu'on sort de sciences politiques comme caroline même si je serais pas toujours amener à faire la cuisine c'est important de rencontrer l'équipe et de voir comment on fait concrètement tu les dépêches tous et après je te montre on va les couper en deux on va enlever le pédoncule on va les couper en petits cubes après l'association mobilise 8 salariés et une vingtaine de bénévoles on s'occupe toujours de gens qui veulent découvrir autre chose et bon la cuisine c'est une façon vous pouvez vous expliquer avec les mots mais surtout avec les mains les gestes pour des personnes qui sont un tout petit peu peut-être plus timide ou qui ont un peu un manque de confiance en soi comme moi ça on garde pour la volaille l'idée de départ était d'aider des personnes à s'intégrer comme et malada employé depuis la rentrée deux fois par semaine je travaille ici c'est bien pour moi travailler comme famille familiale pas stressé et tout ça mais c'est bien ici ça me plaît après le service l'ambiance familiale se poursuit autour de la table et c'était très intéressant parce que tous les gens qui travaillent sont d'univers totalement différent avec des compétences totalement différents et des objectifs totalement différents mais ensemble en fait ça communiquait beaucoup c'était très vivant il y avait du respect de chaque chaque étape on n'était pas en retard à priori donc ça c'est aussi la bonne nouvelle et non je suis vraiment contente de découvrir cette formation comme ça Agnès Féride et Lucas ont pu découvrir les cuisines historiques de l'association située au centre de Mulhouse ici à épices au 44 avenue kennedy on est une première marche pour des personnes très fragilisées pour différentes raisons des personnes isolées socialement des jeunes en grand décrochage scolaire des jeunes qui sont suivis par la justice des demandeurs d'asile des mamans de l'hermitage etc et moi mon rôle à épices c'est d'accueillir tout le monde de faire en sorte que tout le monde se sentent bien après quelques jours de formation les profils s'affinent Agnès est en totale reconversion professionnelle je pense qu'elle a ça a confirmé son souhait Féride aussi souhaite se reconvertir et Lucas se pose encore des questions mais voilà c'est une bonne approche pour voir les uns et les autres qu'ils ont si ils ont envie de s'orienter effectivement dans cette voie ou pas alors à épices c'est plutôt une ambiance familiale et à la fonderie c'est plutôt déjà professionnelle cuisine de collectivité et c'est bien parce qu'ils ont pu voir les deux les deux aspects du métier voilà si leur choix se confirme les stagiaires pourront poursuivre leur chemin vers le diplôme malgré les difficultés Agnès compte bien s'accrocher le rythme est rude ça c'est sûr entre cuisine pendant six heures d'affilée pas prendre de pause être debout être à gauche à droite c'est rude mais le but la finalité en fait c'est c'est il y a une déviance de faire à manger qui soit bon pour toute personne donc je trouve justement c'est des belles valeurs qu'on développe à demain 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 Agnès tous les quinze jours de nouvelles personnes pourront intégrer cette formation pas comme les autres se donner une semaine pour changer de vie changer de vie tout un programme on va parler de tout à fait autre chose maintenant si vous avez suivi l'actualité vous avez vu que l'année 2019 a été marquée par plusieurs profanations de cimetières juifs en Alsace et bien pour lutter contre ce phénomène des bénévoles se sont organisés pour veiller sur ces lieux de mémoire d'ailleurs on les appelle les veilleurs de mémoire ils ont été officiellement reconnus par le conseil départemental du Haut-Rhin mais qui sont-ils exactement pour le savoir nous avons rencontré deux de ces veilleurs de mémoire on regarde françois et joseph viennent ici presque toutes les semaines et cela depuis de nombreuses années et quand ils sont là n'entre pas qui veut françois est un voisin attentif au respect de ce lieu depuis qu'il a emménagé ici il y a 40 ans mais bon quand je vois des fois des gens qui rentrent ça arrive à des gens qui rentrent avec les vélos avec les chiens avec des trucs alors bon je me pose la question qu'est ce qu'ils vont faire en vélo là dedans ou un truc c'est un cimetière c'est pas un truc c'est pas le champ de mars là tout s'écroule tu vois pour joseph venir dans ce cimetière juif est un devoir cela ravive aussi beaucoup de souvenirs c'est une émotion certaine chaque fois que je viens là voilà au début de la deuxième guerre mondiale beaucoup de familles juives ont déserté leurs maisons de durmenac pour fuir le régime nazi le maire a invité les familles pauvres à s'y installer c'est ce qu'a fait la famille de joseph mais à la fin de la guerre lorsque les propriétaires sont revenus ils leur ont proposé de rester c'est toute l'histoire de l'enfance de joseph c'est un peu ces grands parents de coeur qui sont enterrés ici je revis un peu ma jeunesse et puis oui papa maman tout le monde était on était heureux quoi ensemble avec toute cette communauté juive l'amour du prochain existait aussi dans leur dans leur vie vous savez j'ai des anecdotes je pourrais en parler des journées entières depuis octobre les deux compères sont devenus officiellement veilleurs de mémoire c'est une initiative du conseil départemental en partenariat avec le consistoire israélite du haut rhin mais c'est déjà immense que de faire veiller au respect aussi de ces lieux qui qui sont des lieux de mémoire et que malheureusement on a vu ces derniers temps qui des tags voire même des tombes décelées alors j'espère qu'on n'en arrivera plus qu'on n'en arrivera plus ni en alsace ni ailleurs à de tels actes de vandalisme mais je pense que rien que le fait de savoir qu'il ya des personnes qui veillent peut aussi faire que et bien des des bandes ou des personnes mal intentionnées et bien ne peut-être changeront de cible et ne viendront plus dans les cimetières à dur menac le respect de la communauté juive est assuré par la maison du patrimoine c'est tout autour de cette maisonnette que la communauté juive vivait tout comme la famille de joseph enfants ils s'occupaient des tâches dont les juifs ne peuvent s'acquitter le samedi on appelle cela un shabbat goy on était disponible et aussi à un moment donné papa était malade des familles juives se sont occupés de nous on manquait de rien on avait à manger parce qu'à l'époque malade on n'avait pas de ressources bien sûr mais là il n'y avait pas de souci franchement on peut pas oublier ça pour que cette harmonie perdure une vingtaine de bénévoles veille actuellement sur six cimetières juifs dans le haut rein voilà c'est la fin de ce premier magazine de l'année merci de nous avoir suivi et à bientôt